Je m'appelle Louis Gaudreau, je suis professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal et je suis l'auteur d'un article intitulé « David Harvey et la théorie de la ville capitaliste » qui sera publié dans le prochain numéro des nouveaux cahiers du socialisme. J'ai choisi de parler de l'œuvre de David Harvey qui est un géographe qui a beaucoup écrit sur le thème de la ville, mais qui s'est intéressé à la ville non pas comme un objet en soi, mais comme un objet qui est un produit d'une société et d'une société qu'il n'hésite pas à qualifier de capitaliste. Pour David Harvey, la ville est une ville qui est nécessairement capitaliste parce qu'elle est à la fois le produit du capitalisme, mais aussi un élément qui entre dans la production et la reproduction du capitalisme. Dans l'article, j'essaie de montrer comment David Harvey a lui-même montré cette inscription du développement urbain dans l'évolution plus générale du capitalisme et en quoi cette analyse qui vise à comprendre la ville dans le capitalisme permet de mieux comprendre l'évolution contemporaine de la ville, ou la ville néolibérale, ou la ville qui se développe en ce moment avec les problèmes qu'elle connaît. Un des aspects importants de la ville néolibérale que décrit David Harvey, c'est sa tendance à fonctionner de plus en plus comme une entreprise et fonctionner d'une manière qui est de plus en plus compatible à l'expansion du capitalisme globalisé et financiarisé. Et c'est en adoptant un mode de développement entrepreneurial, selon Harvey, que la ville tend à se développer, mais tend aussi à soumettre son développement de plus en plus au diktat des marchés internationaux. Ce qui fait en sorte, pour donner un exemple très concret, que de plus en plus, la frontière est devenue très mince entre ce qu'est un gouvernement municipal et le milieu des affaires, avec les problèmes qu'on connaît en ce moment de proximité forte entre le milieu des affaires et les élus municipaux. Notre problème est que nous n'avons pas d'une vision d'alternative. Nous sommes bons à penser sur les mouvements et les issues dans la ville, mais nous ne sommes pas bons à penser sur la ville comme un whole. La question de quel genre de ville nous voulons vivre dans le futur ne peut pas être divorcée de la question de quel genre de gens nous voulons être. Sous-titrage Société Radio-Canada